Nous allons lire de l'évangile selon saint Jean, chapitre 1 et verset 44. Il lui dit, « Suis-moi Philippe. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi Philippe. » Il lui dit, « Nathanaël, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. » Et les anges de Dieu montaient et descendent sur le fils de l'homme. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qui a-t-il entre moi et toi ? » Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on eut bu assez. » « Moi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum, avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Otez ceci d'ici, ôtez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison m'a dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole de Jésus. Amin. Nous voyons que les événements s'accomplissent de jour en jour. Et lorsque arrive le temps du Seigneur, alors les choses vont encore plus vite. Lorsque l'heure du Seigneur n'est pas encore là, n'est pas encore arrivée, tout se fait avec ordre. Maintenant, le Seigneur est baptisé à l'eau, au Jourdain, et commence sa mission, son ministère. Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. Il y a certains qui sont venus, qui étaient envoyés par les sacrificateurs, c'était des pharisiens, pour demander à Jean le Baptiste qui il était. Et le lendemain, lorsque Jésus est allé de nouveau chez Jean le Baptiste, Jean le Baptiste a témoigné et a confessé que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et André et un autre disciple ont suivi Jésus. Et Jésus connaissant l'avenir, André a parlé à son frère Simon, qui s'appelait en ce temps-là. Il est allé, il a couru vers Jésus. Pierre approche de Jésus. Il a entendu par son frère André que lui, c'est le Messie qui ôte le péché du monde. Et Jésus regarde Pierre et lui dit, toi tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. Parce que le Seigneur connaissait que sur cette pierre, il va édifier son église. Et le Seigneur lui a dit, tout ce que tu as besoin pour ce moment, pour que tu puisses le tenir en toi. Et le royaume de Dieu est pressé. Et ceux qui sont pressés de l'acquérir, nous voyons ici André et un autre disciple ont suivi Jésus. Le lendemain, Jésus a voulu aller vers Galilée. Et ils trouvent, et c'est ici, nous voyons que Jésus a cherché en Galilée Philippe. Bien sûr, il n'est pas tombé par hasard sur Philippe. C'est pour cela, c'est terrible ce qui est le mystère de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi avant la fondation du monde, pour que vous soyez sanctifiés. Et le Seigneur cherche, et il trouve. Il est allé en Galilée, et il a trouvé Philippe. Et lorsqu'il a trouvé Philippe, il lui a dit, suis-moi Philippe. Et Philippe, directement, immédiatement, a suivi Jésus-Christ. Lorsque Jésus dit, suis-moi, et il a cherché, il a trouvé, l'homme doit le suivre. La personne doit le suivre. Non seulement il doit le suivre, mais il doit aussi inviter ses compagnons, ses proches amis. Et puisque Jésus a trouvé Philippe en Galilée, Philippe était de Bitsaïda, de la main ville que André et Pierre. Et Philippe trouve Nathanaïl. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ici, faites attention à la parole. Philippe trouve Nathanaïl. Et Philippe cherche aussi Nathanaïl. Est-ce qu'il n'a qu'un ami, Nathanaïl? Mais ici, il y a des choses étranges qui se font dans le cœur de Philippe. D'abord, il a cru que celui qu'il a invité, qu'il a appelé, est le Messie. Et deuxièmement, il a pensé à ses amis. Il a pensé d'abord à Nathanaïl. Pourquoi? Parce que le Seigneur a suscité dans le cœur de Philippe vers Nathanaïl. Je vais le dire à Nathanaïl, parce que lui aussi, il cherche le Messie. Et ce n'est pas quelqu'un de sa famille, ce n'est pas un cousin. C'est une personne que le cœur de Philippe, Jésus a mis dans le cœur de Philippe le nom de Nathanaïl, parce qu'il est ami de lui. Et il lui dit, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé, le fils de Joseph, il est de Nazareth. Mais ceci, pensez, il est très, très important, parce que c'est une œuvre prodigieuse qui se produit là, dans le cœur de Philippe. Parce qu'il dit, nous avons trouvé le Messie. Personne ne peut trouver le Christ, si le Père ne lui révèle pas son fils Jésus. C'est une œuvre qui se fait spirituellement au ciel d'abord, et s'accomplit sur la terre, si simplement. Et c'est cela qui nous intéresse, parce que dans cette simplicité, le Seigneur agit dans notre vie. Dans cette douceur, dans cette... Et il vient et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Philippe dit à Nathanaïl, nous avons trouvé le Messie. Mais en vérité, c'est le Messie qui les a trouvés, qui a cherché et qui les a trouvés. Et ici, Nathanaïl, Philippe pense que c'est une trouvaille. Et si tu ne cherches pas, et si tu n'attends pas, tu ne trouveras rien. Et je le répète, chers frères, si tu n'attends pas, ça veut dire que tu ne crois pas. Et si tu ne cherches pas, tu ne trouveras rien. Tu ne trouveras rien, et tu ne trouveras rien dans notre vie. Rien de bon dans notre vie viendra du Seigneur. Seulement lorsqu'on cherche avec foi, alors nous trouverons. C'est pour cela que la parole nous dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Si tu ne frappes pas la porte du Seigneur, il ne t'ouvrera pas. Frappez et on vous ouvrira. Selon que demandez et vous recevrez. Nous avons trouvé celui qu'on cherchait. Nathanaël, c'est Jésus de Nazareth. Et Nathanaël, il a beaucoup de questions qu'il se pose au sujet du Messie. Nathanaël. Parce que Nazareth n'existait pas dans l'Ancien Testament. Il est très important cela. Et pourtant, il était prophétisé qu'il va s'appeler Nazaréen. Et Nazareth n'existait pas du temps de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de prophétie disant que de Nazareth viendrait le Messie. Et ces hommes étaient là avec beaucoup d'interrogations dans leur cœur. Et puisque ce n'était pas écrit, ils avaient beaucoup de doutes. Et il exprime ces doutes qu'il avait. Est-ce que c'est possible que de Nazareth sorte quelque chose de bon ? Et Philippe ne peut pas l'expliquer. Il ne peut pas décrire la situation. Il ne peut pas aussi persuader. Parce qu'il s'y avait des personnes qui pouvaient persuader les hommes, les autres hommes n'auraient pas besoin que Jésus vienne. L'homme ne peut pas persuader personne. Lorsqu'il a un avis, il ne change pas. Lorsqu'il est d'une équipe de football, il ne change pas. Lorsqu'il est quelqu'un qui est d'un parti politique, il ne change pas. Lorsque l'homme a un avis ou une idée, et je parle de choses simples, il ne change pas d'avis. Comme un musulman ne change pas, il ne devient pas chrétien. Lorsqu'il n'a pas la foi, il reste comme cela. Et nous savons que l'Écriture dit, « Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à moi ? » dit le Seigneur. « Aux mains du Seigneur, tout est possible entre les mains du Seigneur. » Et ici, Nathanaël va être persuadé de ce que lui dit Philippe, et Philippe lui dit, « Viens et regarde et juge toi-même. » Et cela, nous devons toujours dire aux hommes, « Certains ne croivent pas au Christ, tu ne crois pas. » Et tu peux entrer dans ta chambre, fermer la porte, comme nous dit l'Écriture, et te mettre à genoux et commencer à prier à Dieu. Si tu le fais, le Seigneur va se révéler à toi. Si tu ne le fais pas, tu ne rencontreras jamais Dieu. Et comment, voyez comment c'est-ce facile ? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth, qui peut venir de Nazareth ? Mais lorsque Nathanaï l'approche vers Jésus, avant qu'il ouvre sa bouche, qu'il parle, Jésus le voit, il reconnaît en lui les doutes qu'il a. Et là, le Seigneur peut changer le cœur de quelqu'un lorsqu'il voit en lui des doutes et des incertitudes. Il est très facile pour Jésus de te persuader et de changer le cœur incertain, incrédule, et qui a des doutes. Mais un cœur qui cherche, un cœur qui s'intéresse, mais une personne qui est indifférente, là, le Seigneur a des difficultés à se faire reconnaître par lui. Parce que certains disent, je ne crois pas à tout cela, ça ne m'intéresse pas, ces choses dites de Dieu et de spiritualité. Et pour ce, bien sûr, nous savons que c'est le diable qui a obscurci leur esprit pour que la lumière de Dieu n'éclaire pas leur esprit. Et lorsque Jésus voit Nathaniel, lui dit, voilà un vrai Israélien dans lequel il n'y a aucune fraude, aucun mensonge. Et si nous avons dans notre cœur de la fraude, et si nous avons de l'hypocrisie dans notre cœur, et si nous avons de la malice et de la ruse, le Seigneur le sait. Et si nous n'en avons pas, bien sûr, le Seigneur le voit aussi. Et il est vrai, c'est un vrai Israélien, Nathaniel. Alléluia, Seigneur. Tu vois tout. Et Nathaniel lui dit, comment me connais-tu ? Comment le sais-tu que je suis sans fraude ? Et pourquoi le Seigneur lui a dit ? Et il a dit cela pour que Nathaniel fasse cette question. Et si le Seigneur est là, Nathaniel dit, comment me connais-tu ? Et le Seigneur Jésus lui répond, avant que Philippe te parle, t'appelle, avant que Philippe t'appelle, moi je t'ai vu quand tu étais en dessous du figuier. Et que faisait-il ? Que faisait-il ? Quelque chose de bien, sûrement quelque chose de bien, pas de mal. Et le Seigneur sait tout. Tout. Et là, nous avons vu, il a été étonné, il a été surpris, Nathaniel était surpris. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Mais il ne lui a pas dit ce qu'il faisait sous le figuier. Et il a dit, tu es le Christ, tu es le Messie. Parce que je t'ai dû, je t'ai dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu, tu me dis que je suis le Messie. Ce n'est pas cela qui va te persuader. Enfin, ce qui va te persuader, c'est que le Seigneur va se révéler à toi. C'est que le Seigneur va agir dans ta vie. Et souvent, nous voyons un miracle, un prodige. Et par ces miracles, nous ne sommes pas sauvés. Vous savez, combien de personnes ont vu des miracles et n'ont pas suivi la foi ? Il est terrible que quelqu'un voit des miracles et des prodiges et qu'il ne suit pas le Seigneur, le Dieu. Mais à partir de maintenant, puisque tu seras près de moi, Nathanaïl, le ciel va s'ouvrir et tu verras des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et ça, c'est une promesse qui ne s'arrête pas de l'instant que le Seigneur approche, que l'homme approche le Seigneur. Et lorsque une personne est baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et les cieux s'ouvrent, il se crée une relation entre l'homme et Dieu. Jusqu'au moment où l'homme est pécheur et ses péchés restent sur lui et ses péchés entre Dieu et l'homme sont une séparation, un obstacle. L'homme ne peut pas approcher Dieu qui est saint parce que l'homme est pécheur et Dieu ne peut pas approcher l'homme parce qu'il est pécheur. Et donc, lorsque nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors, nous enterrons l'ancienne personne que nous sommes et l'ancienne personne reste dans l'eau et nos péchés tombent dans les océans. et lorsque l'homme sort du baptême de l'eau et alors là, il sort comme lorsque Jésus a été ressuscité, une nouvelle personne pour qu'il avance, qu'il marche dans une nouvelle vie et qu'il commence une nouvelle vie. Et lorsque les cieux s'ouvrent, le ciel s'ouvre et que les obstacles disparaissent entre Dieu et l'homme, alors Dieu peut venir vers l'homme, peut approcher l'homme et l'homme peut approcher aussi le Dieu divin. Il peut se tenir devant lui, il peut être devant Dieu et faire un sacrifice vivant, sa prière, donner la gloire à Dieu, c'est un sacrifice, c'est une offrance, de faire des hymnes vers Dieu. Et alors, que se passe-t-il à ces moments-là? Il y a des anges qui gardent tout autour du croyant. Autour de cette personne qui est devenue fils, enfant de Dieu, il y a des anges qui gardent, qui protègent cet homme. et cet homme s'est libéré de tous ces liens qui le tenaient esclaves au péché et ce qui était la séparation, l'obstacle entre lui et Dieu. À partir de maintenant, il y a des anges qui le servent parce qu'il va bientôt hériter du royaume de Dieu. Et bien sûr, les anges ont été créés pour ce service-là. ils sont là pour aider les croyants qui vont hériter du royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu les a créés, les anges. Et nous savons que Dieu a créé les anges pour une raison, pour qu'ils servent les personnes et qu'ils protègent les personnes et qu'ils aident les personnes qui vont hériter du royaume de Dieu. Ce sont des anges. Les anges sont des êtres spirituels qui sont envoyés par le Père vers les fidèles, vers les disciples, vers les enfants de Dieu qui sont sur la terre. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que lorsque les femmes prient, doivent se couvrir la tête d'un voile et ils doivent avoir une autorité sur leur tête et sa tête doit être couverte d'un foulard et leur prière doit être pour que leur prière aille vers Dieu et non vers leur mari et à cause des anges elles doivent faire cela. Pourquoi ? Parce que les anges sont présents et les anges ne peuvent pas recevoir voir les prières des femmes sans être voilées et de cette manière les anges ne peuvent pas accepter la prière de l'homme qui est couvert parce que couvrant sa tête l'homme il couvre la tête qui est sa tête c'est Jésus que les anges ont été créés pour nous servir et chacun a son propre ange lorsque Pierre frappait à la porte ceux qui étaient intérieurs disaient non c'est peut-être son ange mais si tu as peur et tu crains Dieu et tu crois en Dieu autour de toi tout autour de toi il y a des anges qui te gardent qui te protègent ils sont là pour te servir et ils veulent ils veulent même aider et agir dans la vie des hommes parce que eux ils voient de leurs yeux spirituels ce qui se passe autour de nous et eux ils voient tout ce qui se passe par contre nos yeux à nous sont fermés et c'est pour cela que nous devons avancer marcher par la foi les anges donc montent et descendent sur le fils de l'homme mais chers frères et sœurs l'oeuvre du Seigneur s'accomplit se déroule puisque le Seigneur a choisi des disciples le Seigneur doit leur révéler sa force sa puissance il doit les aider à croire il doit les aider à avoir la foi personne ne vient vers moi dit Jésus si mon père ne le guide ne la tire vers moi donc le père a guidé à recommander à recommander Jésus et ils sont allés vers Jésus mais maintenant Jésus est là devant eux il doit les rassembler et il doit leur révéler sa gloire et s'il le révèle sa gloire ils vont croire en lui et s'ils croient en lui à Jésus Christ alors il sera leur pasteur et il va les guider vers le père Jésus va guider ses disciples vers le père et le Christ doit révéler sa gloire à ses disciples et il va trouver l'occasion dans chaque situation dans chaque situation personnelle dans chaque histoire et situation et événement et le lendemain il y a eu un mariage à Cana en Galilée et là à Cana il y avait des invités il y avait la mère de Jésus et elle était invitée et Jésus aussi et ses disciples avec et vient à notre mariage et il y a certaines choses chers frères que Jésus ne renie pas une de ces choses c'est lorsque tu invites Jésus dans ton mariage c'est ce que Dieu le père va intervenir le mariage c'est Dieu qui le fait c'est le père qui agit qui unit un couple et Jésus est là pour couvrir pour intervenir aux besoins nécessaires de la situation de l'événement et là étaient Jésus ses disciples et la mère Marie et comme il y a eu un mariage il y a eu bien sûr certains problèmes qui se qui qui peuvent arriver et le vin est arrivé à manquer et nous ne savons pas quelle est la raison que le vin est arrivé à manquer et il n'y avait plus de vin après un certain temps ou bien parce qu'il y a eu beaucoup trop d'invités ou bien ou bien ils ont bu très assez bien et ils ont bu ils ont bu assez ils ont bu beaucoup et peut-être c'était cela mais nous ne savons pas la raison en fait et souvenez-vous les dix vierges et cinq vierges n'avaient pas pris avec elles de l'huile pour leur lampe à huile par contre les cinq vierges qui étaient sages et avaient pris avec eux un une réserve d'huile pour leur lampe à huile et le Seigneur les a donné de cette intelligence pour qu'ils puissent prendre avec eux une réserve d'huile c'est le Seigneur qui donne cette intelligence quelqu'un qui est sage c'est celui qui sait comment il édifie comment il construit c'est pas celui qui crie Seigneur Seigneur mais c'est celui qui met le prisme de la parole de Dieu qui devient le prisme de sa vie qui devient le chemin de sa vie parce qu'il sait que sa propre effort son propre effort ne suffit pas et le Seigneur vient éclairer parce que un esprit logique il y a chez tout le monde mais un esprit sage est donné par le Tout-Puissant et ici les dix vierges cinq avaient pris avec elles de l'huile pour leur lampe à huile et les cinq n'avaient pas pris n'avaient pas envisagé que le Seigneur tarde à venir et leur lampe à huile a commencé à s'éteindre et ils sont restés sans huile et leur lampe s'est éteinte ici c'est pour ça celui qui est sage apprend à édifier sur la parole de Dieu sur la montagne sur le rocher divin éternel lorsqu'il veut commencer quelque chose il ne va pas moi je sais où je vais réussir non et l'apôtre Paul nous dit ne dites pas je vais aller faire ça je vais aller faire du commerce et je vais gagner autant non ça c'est notre propre désir volonté mais d'abord dire Seigneur aide moi je ne sais pas à quoi je vais être confronté à quoi je vais être confronté devant le chemin sur lequel je vais m'aventurer et encore qui est très important la parole de Dieu et certains le voient à l'envers ils ne le ils ne le lisent pas de la bonne manière ils le lisent à l'envers et ils croient qu'ils le savent qu'ils le connaissent et cela bien sûr c'est pour nous tous c'est pour tout le monde ce que je dis là ce qui est important ce qui est bien c'est de dire je ne sais pas nous nous sommes pas nous prévoyons pas comme il faut c'est le Seigneur qui va prévoir pour nous si le Seigneur le permet aide moi Seigneur si le Seigneur voudrait bien si le Seigneur désire ça c'est la bonne réponse que nous devons avoir dans nos questions ces femmes ces vierges qui avaient leurs lampes qui s'éteignent c'est malheureux mais les autres les sages leurs lampes aussi s'éteignent mais ils avaient la réserve et attention chez nous tous ça peut arriver cela que notre lampe s'éteigne nous devons avoir une réserve d'huile avec nous et si nous avons cette réserve c'est parce que Dieu a mis en nous et pour que nous puissions avoir cette réserve d'huile en nous ici à ce mariage il n'y a pas eu de prévoyance on n'a pas prévu que le vin viendra manquer est-ce qu'il est possible que dans un mariage que le vin puisse se se terminer c'était la chose la plus importante dans un mariage et nous devons prendre très important en considération que tout se termine tout s'arrête tout a une fin ne dis pas j'ai une santé j'ai de l'argent tout s'arrête j'ai de la jeunesse et même la jeunesse s'en va et demandez même à ceux qui sont plus grands vous entendrez ce qu'ils diront ne dis pas que tu as un bon travail parce que même le travail s'en va vous savez pourquoi je dis cela parce que souvent nous nous basons nous nous tenons à toutes ces choses là nous nous soutenons à ces choses qui sont vanités et qui peuvent changer et ne cherchez pas d'avoir et par ceux qui n'ont pas réussi qui sont chrétiens c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu d'avancer sur ce chemin ça c'est le secret tout s'arrête sur la terre toute chose s'arrête à une fin seulement l'aide de Dieu est lorsqu'elle existe elle est illimitée c'est lorsque tu as l'aide de Dieu tu ne crains rien alors parce que tout est illimité chez Dieu tout est grand lorsque Jésus est dans le mariage alors le vin ne s'arrêtera pas même quand il n'y en a plus il y en aura encore et le Seigneur dans notre vie il trouvera le moyen de nous donner encore lorsqu'il n'y en a plus peut-être l'homme extérieur vieillit mais l'homme intérieur sera rejeuni sera vivi et pour l'argent je n'ai jamais vu un juste être en manque de quoi que ce soit de ce qui est nécessaire parce que le Seigneur intervient le Seigneur reconnaît les besoins il sait humilier ceux qui sont prétentieux et orgueilleux et il sait soulever ceux qui sont dans l'humilité et qui sont bas je n'ai jamais vu quelqu'un qui est juste nous dit David avoir besoin de nourriture et que ses enfants tombent dans la famine pourquoi parce que le Seigneur est avec eux et il n'existe pas de juste que le Seigneur a trouvé juste nous sommes justifiés par Dieu lui-même parce qu'il dit que tout homme est menteur et notre justice est comme un habit sale souillé c'est notre espérance cher frère c'est Jésus la mère de Jésus bien sûr elle sait qui est son fils qui est Jésus elle a été dire à Jésus ils n'ont plus de vin le vin est terminé il n'y en a plus que pensait-il en ayant dit cela à Jésus que mais elle croyait que le Seigneur va faire quelque chose il sait elle sait qu'il va faire quelque chose et Jésus ne laisse personne entrer dans son travail ne laisse personne venir et Jésus lui dit qu'est-ce qu'il y a à sa mère à la mère à Marie qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi femme il ne lui a pas dit mère mais femme qu'y a-t-il entre toi et moi qu'y a-t-il entre toi et moi femme lui dit Jésus et mon heure n'est pas encore arrivé c'est-à-dire il y a l'heure de Jésus personne ne la connaît personne ne connaît l'heure de Jésus Christ parce qu'il est nécessaire que nous attendions avec patience l'heure du Christ et vous savez ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais d'attendre et de patience parce que souvent nous demandons nous 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 vous demandons au Seigneur ceci nous voulons cela et le Seigneur nous dit j'ai quelque chose de préparé que me demandes-tu là j'ai quelque chose de préparé pour toi que tu ne peux pas imaginer c'est pour ça il est bon d'attendre avec foi et de ne pas être déçu et tomber dans la déception parce que ce que nous désirons ou ce que nous voulons ne se réalise pas et ce n'est pas facile pour personne ni pour moi pour personne lorsque nous attendons et nous ne voyons rien venir pourquoi ? parce qu'il est écrit et l'écriture ne peut pas être changée tout avance pour le bien de ceux qui aiment Dieu tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu je pense que la plus grande déception le plus grand désespoir une des plus grandes déceptions c'est lorsque Pierre a pris d'autres disciples avec lui et ils sont allés pêcher après la résurrection de Jésus ils sont allés ils ont pêché toute la nuit des poissons mais rien ils n'ont rien pris dans leur filet toute la nuit ils ont pêché et ils n'ont rien pris dans leur filet et s'ils savaient ce que nous savons aujourd'hui et ils l'auraient dit nous n'avons pas pêché de poissons le Seigneur a préparé quelque chose pour nous le Seigneur viendra il a préparé sûrement quelque chose pour ses enfants le Seigneur n'est pas allé vers la barque mais il les attendait à l'extérieur sur la plage sur le rivage et il leur a dit venez et il leur a dit vous n'avez rien pris ils dirent non alors il dit jetez vos filets du côté droit de la barque et vous trouverez des poissons et le filet était rempli de 153 poissons le Seigneur le Seigneur n'oublie pas mais il patiente pour que tout soit sauvé pour qu'il vienne dans la reconnaissance de la parole de Dieu et la connaissance de la parole de Dieu si le Seigneur serait venu 26 ans plus tôt moi je n'aurais pas eu la foi s'il serait venu un an auparavant il y en a certains parmi vous qui ne seraient pas entrés dans le royaume de Dieu et le Seigneur viendra lorsque nous serons tous prêts tous rassemblés le Seigneur viendra nous prendre pour le ciel lorsque j'ai été sur une île il y a là mes beaux-parents je suis allé là sur l'île et Seigneur je demandais qu'ils fassent le salut dans ma proche famille et Seigneur je voudrais que tu me répondes et j'ai pris un verset et j'attendais que le Seigneur me donne un verset et le Seigneur me répond ce n'est pas encore mon heure et donc je suis allé et ce n'est pas l'heure du Seigneur l'heure du Seigneur viendra au moment où ce sera l'heure opportune il y a une certaine heure il viendra mais pas maintenant il viendra au moment prévu qu'il a lui choisi mais l'heure viendra et là nous allons tous glorifier ensemble Dieu et ne me dites pas que le Seigneur ne répond pas il a le moyen de te répondre Seigneur que vas-tu faire est-ce que tu vas faire quelque chose est-ce que tu vas sauver est-ce que tu vas donner le salut à ces personnes pas de réponse pas de voix je prends alors un verset je tire un verset de la parole de Dieu et alors là il m'a répondu gloire au Seigneur mais moi j'ai été très heureux j'ai été heureux parce qu'ici le Seigneur lui dit mon heure n'est pas encore venue et l'heure après est venue est-ce que l'eau se transforme en vin est-ce que cela est possible et regardez ce qu'il a fait écoutez là étaient six vases six vases en argile et ils pouvaient contenir chacun de ces vases pouvaient contenir 40 litres chaque vase pouvait contenir 40 litres d'eau 6 x 4 24 soit 100 litres pour chaque vase il y avait 600 litres de vin là où ils n'avaient plus de vin ils se sont retrouvés avec 600 litres de vin et 600 c'était impossible qu'ils auraient acheté mais là lorsque Jésus bénit nous savons vous savez c'est quoi 600 litres de et bien sûr c'est énorme cette quantité 600 kilos de vin et ils ont rempli jusqu'en haut s'il y avait plus que 6 vases ils auraient rempli tous les vases mais là ce qui est bien je vais vous dire en vérité que nous ayons notre coeur ouvert lorsque notre coeur est fermé le Seigneur va mettre très peu à l'intérieur c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit ouvrez votre coeur élargissez votre coeur lorsqu'il y avait une veuve qui n'avait pas à manger qui est allée vers Elysée le prophète elle disait je suis perdu je meurs et mes enfants n'ont rien à manger et mon mari est mort et là j'ai un petit vase d'huile et un peu de farine et le prophète lui dit va à ceux qui sont tes voisines demande-leur des vases vides et apporte-les ici et elle est allée chercher tous les vases tous les cruches de tous les voisines et nous ne savons pas combien de vases elle a pu récolter dans sa quête de trouver des vases de se faire emprunter des vases et les a pris et de ce petit de ce petit vase qu'il avait d'huile elle a commencé à remplir tous les autres grands vases qu'elle avait pris qu'elle s'était fait emprunter de ses voisines et l'huile s'est arrêtée lorsque tous les vases lorsque tous les cruches tous les sceaux étaient remplis et autant tu lui donnes autant il te remplit le Seigneur je vais le dire autrement autant tu vas dans la prière c'est autant que le Seigneur te remplit de son Saint-Esprit tu vas deux minutes il te donnera que deux minutes de tu vas tu restes vingt minutes il te donnera pour vingt minutes tu restes deux heures à la prière à genoux devant Dieu ce que tu lui donnes il va te le remplir un certain temps nous cherchions une église un moment nous cherchions une église une petite nous avons trouvé une petite une église un petit et et ce que vous lui donnez au Seigneur c'est ce qui va le remplir et ça je l'ai entendu je l'ai pris en moi alors nous allons trouver une grande église puisque si c'est ce que nous offrons il remplit il nous remplit le Seigneur alors je vais choisir une grande église et ce n'est pas simplement qu'il a rempli les six vases mais c'était aussi la qualité c'était Cabernet Sauvignon c'était une qualité extrême c'était parfait la qualité parfaite c'était un vin je dirais c'était un vin sublime c'est lorsque l'heure du Seigneur vient avant l'heure ce ne peut pas se faire même si la mère de Jésus agit elle ne peut pas ce n'est pas la mère de Jésus qui agit mais c'est Jésus laisse-le faire laisse-le agir laisse-le faire au moment que lui a décidé 600 kilos de vin et une qualité parfaite excellente et cela était connu que par les serviteurs ceux qui servaient qui avaient rempli les vases d'eau eux étaient au courant de ce qui s'était passé et alors le responsable du mariage qui s'occupait de ce qui était l'intendant de ce qui était je dirais le responsable de la cuisine et il et alors pour nous certains diront pour nous qui allons à l'église nous allons et revenons du travail nous allons à l'église nous venons parce que le Seigneur nous remplit nous sommes des vases nous venons ici et le Seigneur nous remplit Dieu est avec nous et souvent j'ai entendu des frères et des sœurs j'étais malade et je suis venu quand même à l'église et ça m'a fait du bien d'être venu et moi j'ai eu cette expérience une fois j'étais fatigué exténué dans le travail et je suis venu ici comment je vais monter sur l'extrade pour apporter la parole et j'avais une angoisse une fatigue et ma femme m'apportait un peu de nourriture et je montais avec crainte pour parler pour annoncer la parole et lorsque j'ouvrais la parole que Dieu est mes témoins je ne vous dis pas des choses extrêmes où j'exagère mais c'est la vérité c'est comme cela que ça se passait et la fatigue partait disparaissait ni je pensais à rien d'autre et lorsque la prédication terminait je fermais l'évangile la Bible et je disais est-ce que je pourrais descendre l'escalier le Seigneur est vivant nous ne croyons pas en un Dieu mortel mais un Dieu vivant nous ne voulons pas un Dieu un petit Dieu ceux qui croivent à des icônes un Dieu qui n'agit pas nous voulons un Dieu qui dit une parole et qui se fait et qui s'accomplit si Dieu n'était pas avec nous on nous aurait avalé vivant et là à Cana Jésus a fait son premier prodige le premier miracle et ses disciples ont cru en lui c'est-à-dire l'oeuvre du Seigneur avance Dieu Jésus Dieu a guidé les disciples vers Jésus Jésus leur a révélé sa gloire ils sont prêts maintenant pour reconnaître Dieu il va nous apporter vers Dieu le Père et personne ne doit penser que nous allons aller vers le Père tout seul c'est Jésus qui va nous prendre et qui va nous apporter vers le Dieu céleste Amin Abonnez-vous